Monsieur Zemistan, bonjour. Voilà, aujourd'hui, je vous signale que le plus grand jugement du pétrole du monde qui a été signalé par moi-même, Romain Boussalmat, le 7 juin 2007, suite à une interview donnée, ou bien octroyée, ou bien accordée à la revue El Michel, de l'hebdomadaire numéro 122, signalant la découverte du plus grand gisement offshore en Maroc, s'étendant en face village Nishtuka, offshore, c'était sur de Casablanca vers Saouera Offshore, soit une longueur de 265 kilomètres, une largeur de 28 à 30 kilomètres, c'est-à-dire que cette largeur se rétrécit un peu à la fin du gisement Zon Saouera. De toute façon, le chiffre est de 7000 kilomètres carrés. Si on dit 7000 kilomètres carrés, il y a un autre point qui a fait de ce gisement le plus grand gisement du pétrole du monde. D'ailleurs, la source de la chaleur, qui est un magma jamais découvert par les sciences, un magma très épais, alimentant le gisement de la chaleur et pression en même temps. La couche mère ayant donné naissance du pétrole est très épaisse. Ou s'il y a une migration suite à la vérification, il y a une migration massive du pétrole de la couche mère vers le réservoir. Ils ont laissé qu'il y ait des carcasses le long de cette couche mère. Pourquoi ? Suite à la migration géologique du pétrole vers le réservoir. Aussi une couche d'eau et aussi des fissurations le long, c'est-à-dire au-dessus de la cauchemère, des fissurations qui ont facilité la migration du pétrole. Ces fissurations ont été, bien sûr, ont été détectées. Aussi la couche d'eau et le contact au pétrole, la couche de pétrole géante, c'est-à-dire l'épaisseur est géante, la couche d'eau épaisseur est géante, aussi une porosité et imperméabilité. Ce qui est fait, c'est un gisement facile à exploiter et il suffit d'enforer un forage vertical sans aller au forage divié ou bien horizontal. En plus, la pression de l'eau, la chaleur, la pression existante dans le gisement, ça va faciliter l'exploitation de ce gisement. Aussi l'épaisseur de ce magma, qui va à plus de 75 mètres, plus de 75 mètres, c'est un magma qui va étendre, étendre la durée de ce gisement, étendre la durée de la pression. Pourquoi ? Parce qu'en offshore, s'il n'y a pas de pression géante, le gisement se trouve dans une situation difficile. Pourquoi ? Parce qu'en offshore, il faut accélérer l'exploitation. Mais pour ce gisement du Maroc, puis que j'ai vu des compagnies qui exploitent des petits gisements de 20 km² en offshore, par exemple, en offshore partout, parce que suite aux visites que j'ai effectuées dans toutes les directions du monde, suite à l'évolution de mon talent en matière de détection de pétrole, suite à l'évolution des ondes voyageuses, quand je veux décider de cibler tel pays, c'est à 24 000 km par heure. Des ondes qui circulent à 24 000 km à l'heure, ce n'est pas facile. Après, de toute façon, je ne parle pas de mon talent, dans les détails tactiques, etc., ce qui nous intéresse, c'est le gisement, le plus grand gisement du pétrole du monde. Aussi, c'est un gisement qui a une vérification qui a été faite à propos du contact au pétrole. Pour ce quoi ? Au pétrole, ça confirme la porosité, l'impériorité et l'imperméabilité. Il y a un contact, une pression. C'est un gisement très géant. La question que je me pose, c'est le fait d'être emprisonné pour la déclaration de ce géant gisement du monde et en fin de compte, le Maroc a octroyé ce gisement aux firmes étrangères le 25 octobre 2012 à des firmes étrangères à un taux de 75%. Je ne dis pas si ridicule, mais c'est un taux qui est grave. Un taux très, très grave. Un taux très, très grave. S'il n'y a pas de... Je ne trouve pas le mot. Je ne trouve pas le mot pour condamner cet octroi. Cet octroi, c'est très grave, très grave, très grave. Il aura des répercussions graves dans l'avenir. Ce que le Maroc doit figer et doit annuler toute autorisation, tout le sens de prospection à partir de Casa vers Saouera. en plus que des gisements de 2000 kilomètres à chacun qui s'étendent de Saouera vers Agedir a été signalé dans le journal de l'Espresse suite à un interview en 2017. Bien sûr, ça... De toute façon, le pétrole du Maroc... Autre secret dans l'Atlantique, quand je dis l'extension de ce gisement Sud Casa vers Saouera, ce n'est pas le seul. Bien sûr, il y a des gisements jumeaux que je n'ai pas signalés. Je l'ai signalé là en face... En face... un peu loin de Jedida vers la carte offshore, c'est la zone de Sefi qui est une superficie de... une superficie de 1000 kilomètres carré. Ce n'est pas le sujet, ça a été signalé suite à un interview sur le journal ou bien la revue L.A.M. En général, revenons au sujet du plus grand gisement du pétrole du monde. Bon, je vous informe que j'ai visité le gisement Al-Ghawar à quatre reprises en Arabie Saoudite et je l'ai étudié et réétudié et réétudié. De toute façon, je connais les astuces. Même si le gisement de l'Arabie Saoudite Al-Ghawar est allé à la déplétion, c'est un gisement qui s'approche de l'agonie, de l'état d'agonie. Mais en général, je dis bien, en comparant ce gisement dans sa situation, la situation d'autrefois, au gisement du Maroc, le gisement du Maroc reste toujours puissant. Puissant avec une marge de 2000 kilomètres. Une marge en plus sur plus. Le gisement de l'Arabie Saoudite sur superficie de 5400 kilomètres, mais pour le gisement du Maroc, c'est 7000 kilomètres. En plus, le gisement du Maroc, il est puissant, il possède, tous les points du système pétrolier sont très, très positifs. Donc, je vous signale ça. Et, bien sûr, je vais republier d'autres informations suite à l'étude menée sur ce gisement, ce géant gisement. Et je dis bien que c'est le plus grand gisement du pétrole off-champ sur la planète bleue. Je le dis, je le répète, et je donne un nom à ce gisement. C'est le gisement atlantique de Omar Bozalmat. Omar Bozalmat est lié au gisement atlantique du fait qu'il n'y a plus personne qui mérite ce nom, d'avoir le nom de ce gisement, qu'Omar Bozalmat, qui a découvert le gisement, et qui a été emprisonné pour ce gisement, et qui a souffert pour ce gisement, et qui a été marginalisé pour ce gisement, et que ce gisement reste et restera et restera comme un soleil qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas cacher avec un tamis. La yom kin hajb shamsi bil ghorbal. La yom kin hajb shamsi bil ghorbal. On ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. Messieurs et mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir bien suivi. Et à la prochaine, vous allez voir autre vidéo dans ce sens sur ce gisement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore expliqué bien la réalité qui a été faite sur ce gisement. De toute façon, en général, c'est le plus grand gisement du pétrole du monde. Offshore sur la planète bleue. Offshore et offshore, il n'y a pas de gisement pareil qui peut le concurrencer ou bien qui peut le rivaliser. Merci. et vous remercie. Et vous remercie. Et vous remercie. sur le siteur de l'Atlasie du Mégret